Ils ont choisi la méthode pacifique, mais la colère est bien présente. Les pêcheurs professionnels de l'île dénoncent le manque de concertation dans le projet de construction du quai de Tahakou. Ce n'est pas pratique pour nous, parce qu'ils veulent faire des appartements avec trois passerelles. Imagine une longueur de 120 mètres avec trois passerelles. Il y a un bateau qui se trouve entre deux passerelles et il est 40 mètres à parcourir, plus dix mètres pour accéder à l'appartement. On veut avoir un quai plein, c'est-à-dire collé et pratique pour nous. Si ce n'est pas possible, autant mieux laisser comme ça, c'est pratique. La construction d'un quai avec appartement pouvant accueillir 18 bateaux ne satisfait pas non plus les marins de la Fédération d'entraide et de secours en mer, raison pour laquelle ils soutiennent les pêcheurs. Également, ce projet, ça nous concerne parce qu'on a une vedette secours en mer. Il faut trouver un emplacement. En fin de compte, c'est pour contester un peu le projet qui nous a été pendu comme ça. La contestation, mais concernant nous, c'est surtout de nous présenter un projet fini. Il n'y a pas eu de concertation. Le premier magistrat de Lille a été interpellé quelques jours seulement avant le début du chantier, budgétisé à 400 millions par le troisième instrument financier. Et donc, ils m'ont interpellé justement pour voir est-ce qu'on peut changer, est-ce qu'on peut demander à un quai plein. Donc, ma réponse était claire. Ce n'est pas du travail communal, c'est du pays. Donc, il n'y a que le service de l'équipement, voire le ministère de l'équipement qui pourrait répondre. Donc, à ces travaux-là, s'il y a des modifications à apporter. Et je leur donne raison sur un point, c'est qu'on ne les a pas consultés avant de réaliser ce projet. En faisant le ponton, ça nous permet, ça permet à la houle d'être atténuée. L'énergie de la houle est atténuée contre les enrochements derrière. Et eux, ils ne sont pas conscients de tout ça. Des pontons flottants provenant de Tahiti sont attendus dans les prochains jours. Ils permettront aux bonitiers de s'amarrer pendant la période des travaux. La première